Je m'appelle Camille Dorme, je suis actuellement en Biotech 5 et avec six autres étudiantes de Subbiotech, on a créé le projet Criotransplant qu'on a initié ensemble durant notre troisième année. Donc nos missions sont réparties selon trois axes, recherche, production et marketing, qui est le pôle dont je fais partie. Donc moi mes missions au sein de Criotransplant ont plutôt porté sur la rédaction de supports, donc ça peut être des discours, des diaporamas, etc. qui sont soit demandés par l'école, soit qui nous sont utiles dans le cadre de challenges, par exemple le concours Ibis où on a remporté le premier prix, ou encore l'OBM Challenge qu'on a présenté aujourd'hui et où on a aussi le premier prix. Donc Criotransplant est un projet qui a pour but d'accroître la durée de conservation des greffons grâce à une approche innovante et bio-inspirée qui nous permet de les congeler. Actuellement en fait, les organes peuvent être conservés seulement entre 4 et 24 heures et du coup on a développé deux sérums cryoprotecteurs qui permettent de congeler les organes et ainsi de les conserver plus longtemps. Les projets SBIP sont suivis de près par l'école, on a des rendez-vous réguliers avec nos encadrants, il y a également des intervenants extérieurs qui viennent parfois nous coacher. Des semaines entières dans nos emplois du temps sont consacrées au développement de nos innovations, on a même accès à un laboratoire et ensuite on est très encouragé à participer à différents challenges, par exemple le Biomim Challenge. Donc actuellement nous sommes en pleine phase de R&D du projet et on a l'intention de développer notre preuve de concept, dans l'espoir que la solution cryotransplante soit un jour commercialisée.